Les conseils de développement ont 20 ans l'année prochaine. La fin de l'adolescence, oui. Depuis la loi Voinet 1999, on a eu le temps, le temps de l'expérimentation sur la composition, les thèmes de réflexion, les saisines, les auto-saisines, la présence ou non des élus, les rapports aux élus et aux services aussi. Les lois Matam et Nôtre ont été un appel d'air qui ont suscité de grandes espérances avec ce seuil d'obligation de création des conseils de développement qui a été abaissé à 20 000 habitants. Certaines des responsabilités ont été élargies aussi. Finalement, un bilan d'un côté, la création, le renouvellement des conseils de développement, ça montre une reconnaissance en progression de l'apport de ces conseils. Et puis de l'autre, de nombreux territoires encore trop nombreux qui sont toujours orphelins de conseils de développement. Certains élus encore dubitatifs, voire méfiants vis-à-vis de ces objets démocratiques. Alors, autant de questions sur les conseils de développement sur lesquelles nous allons tenter de réfléchir, d'échanger pendant ces deux journées que nous allons passer ensemble. Pour introduire justement et ouvrir ces deux journées, je vous demande d'accueillir et je lui laisse tout de suite la parole celui qui nous reçoit ici sur son territoire et dans sa ville, François Comen, président de cette agropole méditerranée et maire de CET. Monsieur le Président. Merci d'accord. Je préfère vous le dire, ceux qui monteront, faites attention parce que parfois on se cogne la tête sur le balcon. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait d'incidents préoccupants. Donc, je souhaite la bienvenue aux développeurs et développeuses venues de la France entière, réunies aujourd'hui dans ce beau cadre de notre Théâtre Molière pour ses douzièmes rencontres nationales que CET et son agglomération sont très heureuses et fiers d'accueillir. La langue française contient des mots plus jolis que ceux que je viens d'employer mais le concept que recouvre le terme développeur de territoire n'en reste pas moins enthousiasmant et porteur d'estérance pour l'avenir. Sachez d'ailleurs que même si les conseils de développement n'existaient pas il y a plus d'un siècle, quand ce superbe théâtre à l'italienne fut bâti, c'est grâce justement à l'esprit d'innovation et d'entreprise de la société civile incarnée alors par des opérateurs du port qu'ils puissent voir le jour. La même société civile qui, il y a 15 ans, lorsque nous avons créé notre communauté d'agglomération a participé au projet de territoire. Projet qui a conduit à classer ce qui était alors le théâtre municipal et sa scène nationale parmi les bâtiments communautaires emblématiques du bassin de Thau lui donnant ainsi des moyens supplémentaires pour rayonner et faire développer son activité. En effet, la culture et sa diffusion font partie de notre ADN local. Le conseil de développement de CET, Aglopole Mitterranée, ne s'y est pas trompé en en faisant l'un de ses axes de travail et en proposant ce théâtre pour ses importantes rencontres nationales qui vont vous accueillir durant ces deux jours. Nous sommes doublement heureux du choix de la coordination nationale des conseils de développement de renouer ici après une interruption de quelques années avec ces rencontres dont la dernière édition a eu lieu, me semble-t-il, en 2014. J'en remercie donc les co-présidents et animateurs. Heureux, bien sûr, car c'est un témoignage de l'intérêt que vous portez à notre territoire exceptionnel et son rayonnement. Mais heureux surtout car nous y voyons là la reconnaissance du travail important effectué par le conseil de développement de CET, Aglopole Méditerranée et sa dynamique équipe. Équipe conduite de main de maître par le président Jean-Guy Majorel. Je ne le vois pas. Contre jour. Ah oui, je ne le reconnaissais pas dans l'ombre. Qui vient d'ailleurs de rejoindre le conseil d'administration de votre coordination. Travail d'autant plus remarquable que comme les élus communautaires, le conseil de développement a dû composer avec une fusion d'intercommunalité imposée par l'État qui n'était souhaitée qu'au terme du mandat en cours, tant elle pose de problèmes d'organisation et de mise à plat de ses compétences. Notre conseil de développement a su, malgré ses difficultés, y trouver une vigueur nouvelle et profiter de l'occasion pour s'adjoindre de nouvelles forces vives venues du nord du bassin de taux qui ne possédait pas de telles instances et élargir son champ d'études aux nouvelles compétences exercées par notre EPCI. Les élus de cette aglopole méditerranée n'ont qu'à se féliciter du dialogue constructif noué avec leur conseil de développement qui passe notamment par une vice-présidente déléguée très présente aux nombreuses réunions et commissions du CODEV, Eliane Rosé, que je salue si elle est arrivée, mais je crois que peut-être elle a été coincée par les ouvertures des ponts. Vous savez, à Sète, c'est compliqué parce que c'est presque une île. Alors il y a quatre ponts. Alors quand il y a un pont qui est cassé ou qui est en réparation ou en restauration pour éviter de faire écomagène, ça perturbe un peu la circulation. Alors chaque fois, on accuse les ponts, mais souvent c'est qu'on a un peu de retard tout simplement. Historiquement, elle était derrière la porte, elle écoutait. Je crois que c'est elle qui arrive d'ailleurs. Historiquement, rentre Eliane, c'est devant. Elle voulait faire une entrée remarquée. Maintenant, vous savez qui est Eliane Rosé. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Elle a réussi à passer le pont. Bientôt, premier rang. Historiquement, le CODEV de notre agglomération a, comme nombre d'homologues, subi les écueils d'une certaine démotivation ou absentéisme au point de ne pas se réunir une seule fois au cours du mandat précédent. Ce qui, d'ailleurs, valut au projet de territoire de l'époque d'être retoqué par M. le Préfet, qui avait dénoncé l'ignorance du CODE des collectivités locales. Beaucoup plus divers est ouverte la société civile aujourd'hui, dotée de moyens humains et financiers inexistants auparavant. Et bien que des questionnements et doutes légitimes traversent parfois certains membres, ils fonctionnent aujourd'hui efficacement. Pas plus un contre-pouvoir qu'un sireur de chaussures des pouvoirs locaux. Il remplit son rôle de force de proposition, détaché des questions politiciennes qui parasitent le débat souvent et du temps court des mandats électoraux. Un rôle, comme il est joliment dit dans l'une de vos brochures, de Jiminy Criquet, des élus, avec un autre regard qui n'est ni technique ni café du commerce, mais fondé sur les expertises d'usage. À l'initiative de son président et du bureau, jamais à court d'idées et propositions, il n'a d'ailleurs initié en fin d'année dernière une coordination Occitanie des conseils sur le modèle de l'instance nationale. Saisi par la collectivité ou sur le mode de l'autosaisine, il joue parfaitement le rôle de réflexion, prospective et concertation de veille sociale et sociétale assignée au CODEV par le législateur depuis leur création par la loi Voinet en 1999 jusqu'à leur renforcement, comme il a été dit tout à l'heure, par les récentes lois NOTE et MAPTAM. Le président Majorel listera mieux que moi les nombreuses actions initiées par le conseil de cet aglopole, parfois reprises par la collectivité elle-même, mais des journées de l'écomobilité, aux visites de terrain en France et à l'étranger ou aux rencontres d'experts, il est l'aiguillon nécessaire pour assurer aux élus et agents de l'agglo hauteurs de vues et échanges d'expérience. Cette expertise citoyenne sur le contenu des politiques locales nous est particulièrement précieuse. La réussite et le dynamisme sont tels que nous avons fait le choix pour notre nouveau projet de territoire d'après fusion, actuellement en cours de finalisation, de le co-élaborer avec le conseil d'éveloppement au sein d'un groupe de travail paritaire et inédit. Celui-ci associe ainsi les représentants de la société civile à la construction de notre vision d'avenir, loin de les limiter, comme il est souvent de coutume, à une simple consultation formelle. Les acteurs de ce groupe pourront témoigner de l'esprit constructif qui anime ces débats. Et je vais désormais laisser la parole aux acteurs que sont les présidents de conseils d'éveloppement qui vont, durant deux jours, animer et participer à vos débats et ateliers, qui s'annoncent passionnants et, je l'espère, porteurs de propositions. J'ai vu à ce sujet que vous lanciez un appel de sept, qui ne peut que susciter l'intérêt et la curiosité de l'élu local que je suis. Cet appel auto-interroge les conseils d'éveloppement, qui doit faire preuve d'audace, mais aussi d'humilité en étant l'un des acteurs, mais pas le seul, du débat citoyen, mais aussi les autorités locales et nationales. À ce sujet, Madame la Ministre, Jacqueline Gourault nous rejoindra dans la matinée pour échanger avec vous, signe de l'intérêt porté au plus haut niveau à ces instances que vous représentez. Vous avez le cadre et les acteurs pour un travail que je souhaite fructueux et convivial à l'image de vos instances de démocratie participative où, à l'heure du virtuel et des développements technologiques tous azimuts, l'apport humain compte plus que jamais. Bonne matinée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, François Comaine. Et bien, justement, pour vous succéder, Jean-Guy Majorel, président du conseil de développement de cette agropole méditerranée. Merci de l'accueillir parmi nous. Alors, un mot rapide sur notre conseil de développement de cette agropole méditerranée, qui est installé depuis 2015. Il est fort d'une centaine de membres, qui représentent les composantes de la société civile locale, dans sa diversité. Je pense notamment aux austréiculteurs, aux viticulteurs, aux commerçants, aux professions libérales, aux cadres, aux salariés, aux enseignants, mais aussi aux actifs libres, comme on dit, pour ne pas dire retraités. Les membres du conseil de développement sont tous et toutes animés par l'attachement sincère et profond à cette agglomération entre Méditerranée, Lagune de Thau et Garrigue. Innover, partager et préserver un territoire exceptionnel de terres et d'eau, telle est notre ambition. Cette ambition fédère les membres du conseil de développement, notamment lors des débats dans les groupes de travail, qui sont souvent très animés. Outre les avis que nous donnons sur saisine de Laglo, nous nous auto-saisissons de sujets intéressants à la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense à la question qu'a évoquée le président de la mobilité douce, comme par exemple le projet de navettes maritimes sur la lagune de Thau. Sur un territoire où les déplacements restent trop souvent cantonnés à la voiture, ce sujet est important pour le mieux vivre ensemble. Nous sommes aussi impliqués dans le développement durable de nos atouts, les espaces naturels associés à nos équipements structurants, comme les termes de Baruc-les-Bains, première station thermale de France avec 57 000 curistes par an, et je salue M. le maire de Ballaru, qui s'est présent, Gérard Canova. Ainsi, nous travaillons sur le développement d'une filière économique, sport, santé, bien-être spécifique à Laglo. L'économie bleue, celle de la mer, est également un sujet d'étude de notre conseil de développement, car elle offre des perspectives intéressantes et prometteuses pour notre territoire en termes de formation et d'emploi, dans ce domaine, comme les énergies marines, l'aquaculture, les activités liées aux croisières. Mais notre principale satisfaction, le président l'a rappelé tout à l'heure, porte sur la reconnaissance de notre travail par les élus et l'administration de Laglo. Preuve année, nous a été proposé, comme ça a été évoqué, de co-construire avec 14 élus de l'agglomération, que je salue, qui sont dans la salle, le projet de territoire de cette aglopole méditerranée à l'horizon 2040. Eliane Rosé, ici présente, vice-présidente de Laglo, et moi-même avons eu le plaisir d'animer ce groupe de travail. Ce travail va être présenté en bureau communautaire et a recueilli un avis favorable pour la poursuite de ces travaux. Pour finir, un mot rapide sur le moment de détente que nous vous avons préparé ce soir, grâce à Anne-Sophie Guégnon, notre charge d'émission très dévouée, et avec l'appui d'Alexandra de la Coordination nationale, bien sûr. Vous accueillir à cette ville, entre autres, je l'ai dit, de Georges Brassens, mais aussi de Paul-Valéry et Jean Villard, nécessité d'organiser un moment à la fois culturel et convivial. Le musée Paul-Valéry, situé dans un cadre exceptionnel face à la Méditerranée, nous ouvrira ses portes à 19h pour échanger et découvrir sa très belle exposition temporaire sur ses propres collections, mêlant peinture et poésie, et concoctée par sa conservatrice émérite, Maïté Vallès-Blède. Après ce moment sympathique, je suis persuadé que vous resterez ce week-end, ou que vous reviendrez très vite, pour découvrir toutes les autres facettes de notre beau territoire. Sous un beau soleil cette fois, puisqu'il y a une petite tempête là, actuellement. Paul-Valéry disait, un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Eh bien, je suis persuadé que ces douzièmes rencontres nationales des conseils de développement seront une belle occasion d'être en bonne compagnie pour échanger sur nos expériences respectives. Je vous remercie, et bonne rencontre. Merci beaucoup. Et pour ouvrir officiellement ces douzièmes rencontres, j'appelle Dominique Valk, coprésident de la Coordination nationale des conseils de développement. Bonjour et bienvenue à cette. Merci. Mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de cette aglopole méditerranée, mesdames et messieurs les maires et délégués communautaires, mesdames et messieurs les présidentes et présidents et membres des conseils de développement, mais aussi mesdames et messieurs les chargés de mission animatrices et animateurs qui nous accompagnaient dans nos missions bénévoles et sans qui nous serions peu de choses. Mesdames et messieurs. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ici dans ce magnifique théâtre Molière avec cette aglopole méditerranée et son conseil de développement. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux, très nombreux pour cette douzième édition de nos rencontres nationales. En effet, depuis 2002, les rencontres nationales sont l'occasion pour les conseils de développement de se réunir pour partager leurs expériences dans un cadre convivial, mais aussi de mettre en commun leurs réflexions au niveau national, leurs doutes, leurs questionnements. Les quelques rares personnes présentes depuis les premières rencontres pourront vous en relater l'histoire. Coucou Gabriel. Pour mémoire, la onzième édition s'est tenue à Saint-Denis, alors non pas de La Réunion, mais en Ile-de-France, en 2014, vous le rappeliez, M. le Président, dans un contexte marqué par de profondes réformes territoriales. Quatre ans après, de nombreux conseils de développement ont vu leur périmètre totalement transformé. Certains ont disparu, de nouveaux se sont créés. Ces grands bouleversements ont été accompagnés par une accentuation de la crise démocratique, car là encore, s'il y a bien un acteur qui a été complètement ignoré et dissocié du processus de cette réorganisation territoriale, c'est le citoyen. Près de vingt ans après la loi Voynet, qui a inscrit les premiers conseils de développement dans la loi, de nombreux défis subsistent. Dans un contexte de défiance croissante de la population envers le politique, les conseils de développement ont l'opportunité de jouer un rôle d'animateur du débat public au niveau territorial et ainsi de contribuer à apaiser les débats pour qu'ils s'enrichissent. C'est de cela dont il est question, sinon nous n'avancerons jamais. Lieu d'expertise plurielle et de dialogue avec les élus et les services de la collectivité, les conseils de développement ont une réelle valeur ajoutée à apporter pour enrichir la décision publique et refonder le débat citoyen sur les enjeux des politiques locales. D'après nos estimations, les conseils de développement représenteraient à minima 50 000 bénévoles, mais aussi leur réseau engagé pour le développement de tous les territoires ruraux et urbains. Une richesse et une réelle opportunité qui n'est pourtant pas reconnue à sa juste valeur. De nombreux territoires sont toujours orphelins de conseils de développement. Certains élus restent en dubitatif, comme on vous l'a dit tout à l'heure, voire méfiants vis-à-vis de cet objet démocratique. Faute de reconnaissance, les membres des conseils de développement doutent de leur utilité, voire se démobilisent. Alors, il est temps de laisser la démocratie grandir, s'émanciper même. De quoi la représentation aurait-elle peur ? Nous avons des règles, des institutions, des constitutions. Je ne peux pas croire qu'il serait question de pouvoir ou d'égo. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir la ministre Jacqueline Gourault. En s'étant quelque peu bousculé, les oracles nous auront été favorables et nous lui serons sincèrement très reconnaissants de l'honneur qu'elle fait à notre collectif. Mais c'est surtout après que nous aurons besoin d'elle. C'est après nous avoir entendu qu'il faudra comprendre et répondre aux immanquables questionnements qui vont sortir de nos travaux. C'est après qu'il nous faudra obtenir que les préfets fassent ce rappel à la loi pour que les conseils de développement soient enfin généralisés. Et c'est après que dans ses rapports aux élus et aux associations d'élus, l'État devra repasser les consignes qui vont bien. Alors tout ce qui va ressortir de nos deux jours de travail et de partage, Yves et moi, et notre vibrionnant conseil d'administration, nous le porterons sans relâche et je vous l'assure avec vigueur. Parce que nous n'avons plus le temps et encore moins le droit de laisser se faire et se refaire la tragique comédie d'entre les deux tours de chaque élection sur les plateaux télé. Où nos représentants les plus représentatifs viennent prédire la catastrophe annoncée et nous exhorter à un énième sursaut républicain. Il est une évidence que si on laisse se distendre les liens entre les élus et les citoyens et que si l'analyse de circonstances plus proche du slogan « Nous avons compris le message des Français » n'est pas suivi des faits, l'espace créé sera un cadeau fait au populisme. Alors, avec nos conseils de développement, c'est à l'exercice de la démocratie continue, de la démocratie de construction que nous devons inviter nos élus dans la perspective d'une démocratie représentative plus éclairée, plus singulière, augmentée de qualité propre à l'empathie, à l'altérité, mais sans naïveté, avec force et agilité. Nous sommes ce lieu apaisé et l'outil à la bonne échelle pour permettre l'animation de ce débat territorial apaisé, nécessaire, urgent. En ce sens, nous sommes un rempart au populisme. Avant de conclure, je voudrais revenir sur le glaçant dernier rapport du GIEC. Je ne reviendrai pas sur les réactions des uns et des autres et vraiment trop de médias et de politiques ont donné l'impression de tomber de l'armoire et de ressembler à des poules découvrant un couteau. Et j'entends partout transition, transition, transition. Comme je le disais avant-hier à Nancy, lors des états généraux des pays et des PETR, je ne connais pas un conseil de développement qui ne travaille sur les enjeux de transition. Mobilité, alimentation, santé, environnement, agriculture, périurbaine et circuits courts, protection des sols, plan climat, précarité et tant d'autres sujets. On y retrouve des milliers d'idées singulières, adaptées au territoire et surtout des tonnes d'envie et de motivation. Alors, transition écologique et solidaire, très bien, mais j'en ajouterai une de transition sans qui les autres vont sérieusement ramer, la transition démocratique. Et nous sommes des outils privilégiés de cette transition. Nous sommes des lieux de dialogue, de débat, de co-construction. Cette transition démocratique que nous ferons dans cette nouvelle alliance élus et citoyens doit être consciente d'une chose, pour être de qualité, elle doit s'inscrire dans un processus continu. Une démocratie de qualité pour alors entendre l'envie des citoyens de participer à l'écriture de ce récit commun, le projet de société. La transition démocratique ne se décrétera pas à Paris, elle se fera à notre échelle, sur nos territoires, dans ce que beaucoup d'élus appellent maintenant la République des territoires. Alors chargez-nous de nous lier et d'y prendre notre place. Si nous devons savoir nous remettre en cause, nous ne devons pas douter une seule seconde de notre légitimité, de notre utilité dans ces transformations urgentes à entreprendre, parce que oui, et nous allons y travailler, nous savons regarder plus loin, autrement, au plus près et avec les autres. C'est face à ces constats que trois grands enjeux centraux vont animer ces douzièmes rencontres nationales. Définir la valeur ajoutée des conseils de développement pour donner plus de visibilité à ces outils de respiration démocratique. Se nourrir des coopérations interterritoriales et entre conseils de développement dans le respect des singularités. De proposer une nouvelle impulsion à la coopération entre l'État, les associations d'élus et les conseils de développement pour refonder le débat démocratique territorial. Alors, avec Yves, nous sommes très heureux de déclarer ouverte ces douzièmes rencontres nationales, de vous souhaiter deux très belles journées d'échange et de construction que nous voulons placer sous les auspices du mot peut-être le plus sensible de notre devise républicaine, la fraternité. Merci. Merci beaucoup. Dominique Valk.